Depuis longtemps, Pierre-Jean Chalançon est un grand collectionneur d'objets anciens. Certains disent même qu'il a acquis toute sa fortune grâce à cette passion. Cependant, aujourd'hui, il se lance dans un nouveau projet personnel qui peut laisser croire qu'il rencontre peut-être des problèmes financiers. Est-ce vraiment le cas ? Pierre-Jean Chalançon, âgé de 53 ans, est apparu dans plusieurs émissions de télévision populaire. Il a notamment participé à Affaires conclues et vos objets ont une histoire sur France 2, deux émissions qu'il intéresse beaucoup en raison de sa passion pour le sujet. Dans Affaires conclues, l'ex-acheteur a surpris le grand public avec sa collection de souvenirs de Napoléon hier. En 2019, Pierre-Jean Chalançon a aussi été invité dans l'émission « TPM Pétouche pas à mon poste » de Cyril Hanouna. Il a également travaillé avec la radio RTL pour l'émission « Grosse Tête » en 2020. Mais il ne s'arrête pas là. En tant que l'un des plus grands collectionneurs mondiaux de pièces napoléoniennes, il a également pour projet de se faire connaître sur les réseaux sociaux. Le célèbre collectionneur a récemment annoncé le lancement d'un nouveau service original. En effet, il propose désormais de réaliser des vidéos personnalisées pour répondre aux besoins de ses clients. Et ce, pour 35 euros. Cette nouvelle initiative a suscité l'intérêt de nombreux clients, qui ont déjà pris contact avec Pierre-Jean Chalançon pour bénéficier de ce service exclusif. Bien que certains puissent se demander pourquoi un collectionneur d'objets de valeur mondialement reconnu comme Pierre-Jean Chalançon se lance dans cette entreprise, il est important de noter que cela peut être simplement dû à son souhait d'explorer de nouveaux horizons et de proposer des services innovants à sa clientèle. En effet, Pierre-Jean Chalançon ne fait pas cela par nécessité financière, comme certaines rumeurs ont pu le laisser entendre. Le journal des femmes a d'ailleurs démenti ces rumeurs en confirmant que Pierre-Jean Chalançon vit toujours dans une grande opulence. En conclusion, ce nouveau service de vidéos personnalisées proposé par Pierre-Jean Chalançon est une initiative passionnante. Elle permet d'offrir une opportunité unique à ses clients de recevoir des vidéos personnalisées à un prix abordable. Cela montre également qu'il est un entrepreneur créatif qui est toujours à la recherche de nouvelles opportunités pour offrir de la valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada